Pour ce faire, nous nous servirons alors de ces curseurs que nous avons maintenant à disposition, ces fameuses pensées dits magnétiques, qui sont non seulement pour nous des clés d'or de réussite, mais aussi de très importants garde-fous que voici. 1. Nous avons rarement, voire jamais une deuxième chance sur une première impression, comme nous l'avons dit. Aussi, devons-nous y être très attentifs, très exigeants, et ne jamais négliger l'image que nous véhiculons. D'ailleurs, petite parenthèse éloquente, avez-vous remarqué que les trois premiers réflexes que nous avons tous concernant les réseaux sociaux sont 1. Regarder le visuel, le fameux header ou bandeau des profils, 2. Regarder la photo du profil, 3. Et enfin, très rapidement, regarder combien d'amis ou fans la personne ou l'entreprise a. Nous parlerons alors de crédibilisation de nos pages, voire de certification, mais nous y reviendrons. 2. On ne prête qu'aux riches et à ceux qui s'intéressent vraiment à nous. Ne dit-on pas, en marketing et en webmarketing, que pour le prospect, trois seules choses l'intéressent vraiment. Moi, moi, moi. Aussi, de répéter, on ne prête qu'aux riches et à ceux qui s'intéressent vraiment à nous. Je répète, on ne prête qu'aux riches et à ceux qui s'intéressent vraiment à nous. Par conséquent, notre image doit non seulement favoriser l'attractivité, mais aussi susciter l'attention, la confiance. Elle doit être synonyme d'irrésistible et, en tout cas, raisonner en nous, et le nous étant ici le prospect, comme une offre à réelle valeur ajoutée. N'oubliez jamais que d'autres que vous proposent ce que vous proposez. Aussi, devons-nous, devez-vous, pardon, avant même de vous lancer, vous poser ces questions essentielles. En quoi suis-je différent ? Qu'est-ce que j'ai vraiment à partager ? À partager en plus et en mieux ? Et pourquoi devrait-on acheter chez moi et me faire confiance ? Quelle est finalement ma valeur plus ? Trois, le monde déteste qu'on tente de lui vendre quelque chose. Par contre, il adore acheter, se faire plaisir et répondre à ses besoins. Moi, le premier. Paradoxe qui en dit l'on, n'est-ce pas ? Il faut ici, bien entendre, comprendre et garder à l'esprit que nous sommes sur les réseaux sociaux avant toute chose pour se distraire, partager, rentrer en contact, partager avec sa famille, pour satisfaire sa curiosité, et là, c'est une information importante, enfin, pour partager, voire pour nous informer, comme le confirme de plus en plus la tendance. Par conséquent, prendre le risque d'y être identifié comme vendeur seulement. Vendeur à tout crin et à tout prix, c'est certainement la meilleure façon de se griller, et à coup sûr, le plus court chemin vers l'échec. En conclusion, gardez bien à l'esprit que nul ne va sur les réseaux sociaux en pensant à prendre au préalable sa carte bancaire. Et pourtant, on y vend et on y achète directement ou indirectement, bien plus que la plupart des gens peuvent l'imaginer. 4. Donner, c'est recevoir. La maxime donner, c'est recevoir, est un vrai sésame pour nous sur les réseaux sociaux. Informer, partager de la valeur, c'est donner. Donner est donc un excellent moyen d'attirer l'attention pour partager de la valeur et créer de la relation. Donner, c'est créer l'occasion de ce premier pas si important de l'autre à soi, du prospect à vous. C'est l'occasion de créer de la confiance entre vous et votre audience. Il faut donc, avant de se lancer, trouver ce que vous avez à donner, à partager avec votre audience, vos prospects ou futurs clients. Cette relation de confiance permettra à terme cette dite relation d'autorité. Autorité dans le bon sens du terme, que nous qualifierons alors d'influence. Influence qui permettra alors d'être identifié en tant qu'expert référent de votre marché, de votre expertise, de votre secteur d'activité. 5. Enfin, on ne parle peut-être jamais aussi bien de soi qu'en parlant des autres, qu'en laissant parler les autres. Tout le monde sait qu'il n'y a pas plus puissant ambassadeur qu'un client satisfait, que le témoignage est la recommandation. Mais, avant de parler de clients satisfaits, de ventes et de témoignages, ce fameux Graal pour nous, sachant que notre premier objectif est, je le rappelle, de créer avant tout de la relation, il est impératif de partager des conseils d'experts, des astuces, des infos utiles, de répondre aux questions posées, ce qui crée cette si importante interaction entre vous et votre audience, qui, il faut le savoir, conditionne et impacte en plus notre visibilité technique, visibilité dite naturelle sur les réseaux sociaux, notamment à travers l'interaction, ou les interactions qui sont très importantes, que sont, par ordre de priorité, les partages, les commentaires et les likes. En conclusion, et vous devez garder, j'insiste, cela à l'esprit, plus vous donnez, plus vous partagerez de la valeur, plus vous serez visible, et plus vous recevrez et plus vous vendrez. En conclusion, dans un monde de plus en plus replié sur lui-même, un monde où le virtuel a pris tant de place dans nos vies au détriment de la vraie relation entre les gens, de la vraie vie, où l'entrepreneur et l'entreprise doivent vivre et le consommateur trouver sa pleine place en tant que personne et non pas en tant que prospect ou client potentiel seulement, que nous sommes finalement quelque part tous devenus, Il s'agit finalement, à travers cette approche dite de psychologie adaptée ou d'inman marketing, de remettre finalement de l'humain au cœur de nos relations commerciales, de favoriser ainsi une approche commerciale que je qualifierais de magnétique et d'attractive, voire d'intelligente, qui suscite finalement de la sympathie plutôt que du rejet, et en tout cas, qui se résume à une simple capacité pour nous de nous mettre un minimum à la place de l'autre. Nous, qui sommes entrepreneurs ou artistes et qui avons quelque chose à partager, quelque chose à vendre. Voilà tout. Nous verrons ultérieurement la technique, bien sûr, et comment mettre tout cela en œuvre, les outils, et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne formation et je vous dis à très bientôt.